l'idée en fait était de pouvoir connaître toutes les arcanes du milieu du cinéma j'ai longtemps à étudier toute la partie on va dire plus écriture à travers la critique à travers l'analyse l'idée c'était de pouvoir parfaire la connaissance du milieu via la technique via la programmation et une rencontre avec le propriétaire du cinéma jean-marie charvet a été l'occasion effectivement de pouvoir rentrer dans cet univers connaître la création d'une d'une grille de programmes et ensuite diriger un cinéma avec tous les paramètres qui le composent alors j'ai deux films préférés le premier c'est vertigo de freddy choc le deuxième c'est barry linden de stanley kubrick le premier a été un véritable choc puisque j'ai découvert quand j'avais 14 ans à l'époque j'avais un professeur de français qui était passionné d'histoire du cinéma et qui nous avait dit regardez sur fr3 je crois que c'était au milieu des années 90 il y a un film extraordinaire signal freddy choc réalisateur de psychose et ce fut un choc le même choc que finalement qui fut celui des grands metteurs en scène de l'époque je pense notamment la nouvelle vague américaine scorsese de palma fritkin qui découvrirent de la même manière ce film et furent complètement subjugués par la beauté de celui-ci et le deuxième c'est barry linden de stanley kubrick c'est un film qui m'a profondément marqué justement par sa capacité à ralentir le temps le metteur en scène anglais via des techniques cinématographiques de la grammaire à travers des travelling à travers des zooms a eu cette puissance technique pour pouvoir suspendre ralentir le temps au moment même où hitchcock une quinzaine d'années avant avait réussi à rendre beaucoup plus contemplatif un univers donc ces deux mondes vertigo et barry linden ont véritablement été les révélateurs d'une cinéphilie qui ne s'est jamais arrêté depuis il ya une histoire qui remonte à plus d'un siècle en fait puisqu'il a été créé en 1917 donc juste avant les années art déco d'où son style architectural et au départ c'était donc à la fois une salle de cinéma mais également un musical donc dès le départ ce monument qui avait été construit sur un terrain vague est un lieu dédié à la culture aux arts du spectacle et bien évidemment au cinéma qui était à l'époque un art muet mais qui déjà connaissait un très grand succès ici un petit peu partout dans le monde bien que ce soit aux états unis ou en europe et ce cinéma en fait a vu ensuite deux autres cinémas être créés dont les noms m'échappent malheureusement et j'espère vous me pardonnerez et trois cinémas en fait ont coexisté à menton durant de nombreuses années jusqu'au milieu des années 80 et à partir de cette période là je crois qu'il ya eu un temps d'arrêt un petit peu pour le cinéma éden qui a duré quelques mois jusqu'à ce que la famille de jean-marie chervé donc le propriétaire actuel du lieu ne rachète en 1992 et en face à un cinéma moderne beaucoup plus contemporain mais qui en même temps garde cet esprit patrimonial de l'époque des années des années vingt tout en préservant bien évidemment sa façade et son style art déco alors l'idée en fait est de pouvoir obtenir un panel très large de films au nom de l'originalité de la diversité de la transmission j'ai particulièrement à coeur de pouvoir toucher tous les publics à la fois les jeunes les scolaires mais aussi le public on va dire de tout âge pourquoi parce que le cinéma est avant tout un art de la diversité c'est un art qui englobe le monde et les genres cinématographiques donc la programmation j'essaie de l'articuler à la fois entre les gros blockbusters qui sortent régulièrement tout au long de l'année les films d'auteurs qui sont parfois un petit peu plus confidentiels mais peuvent obtenir d'énormes succès via des prix à travers les festivals et puis quelque chose qui me tient particulièrement à coeur mais j'en parlais avec les deux films préférés précédemment ce sont bien évidemment les classiques du cinéma donc j'essaie de mettre en place des soirées thématiques avec une conférence projection de films nous avons déjà lancé le cinéma italien à la rentrée nous allons lancer le cinéma classique et je me plaît tout particulièrement à donner également la conférence puisque sur notre métier je donne des conférences en histoire du cinéma et c'est véritablement le plaisir de pouvoir transmettre un cinéma qui est parfois quelque peu oublié ou méconnu ou à tort un petit peu perdu dans les limbes du temps donc l'idée c'est de pouvoir le transmettre à toutes les générations et c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur je tiens à souligner également qu'on a lancé déjà deux soirées ciné concerts comme au temps du muet avec un pianiste organiste un film muet donc chaplin et buster keaton et le pari était particulièrement réussi même avec une touche d'émotion puisqu'on a vu des enfants rire devant ces films qui remontent à l'époque du muet donc ça signifie bien que le cinéma s'adresse à toutes les générations et est capable de traverser le temps tout au long de son existence Il y a plein de projets futurs pour le cinéma Eden tout d'abord avec le lancement effectivement des ciné conférences classiques donc à partir du mois de septembre la poursuite du cinéma italien la continuité des ciné concerts à un rythme mensuel donc toutes ces soirées vont être proposées une fois par mois l'idée est vraiment de consolider un concept qui est ensuite nous pourrons qui pourra être ensuite développer nous nous allons créer également des concerts de musique donc avec un prime concert et ensuite un film en lien avec celui ci j'ai déjà une idée contact avec un groupe de rock et proposer ensuite un film pas encore programmé mais qui sera dans l'esprit des musiques qui sont joués ce soir là l'idée c'est de pouvoir continuer les conférences que les débats les échanges de faire également du théâtre à partir du mois de septembre ça c'est c'est une idée qui me tient également particulièrement à coeur bref afin que l'EDEM soit véritablement un lieu de culture dédié à tous les arts et pour toutes les générations de spectateurs le partenariat avec le festival du film fantastique de menton est une nécessité puisque nous avons un festival donc que vous présidez qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années qui est un rayonnement qui ne cesse de se développer et surtout qui s'intéresse à un genre cinématographique qui n'a pas toujours eu légion dans le cinéma français ou européen on va dire que c'est un cinéma qui est peut-être qui a plus de succès en grande bretagne aux états unis mais du moins qui permet à la fois de découvrir des nouveaux talents de rencontrer des comédiens des réalisateurs qui composent des films fantastiques qui ensuite vont être diffusés dans les salles que ce soit un court métrage ou un long métrage et pour moi c'est une véritable vie dédiée effectivement à ce genre cinématographique qui avait connu ses heures de gloire à travers le festival d'Avorias ou de Gérard Armé et aujourd'hui sur menton il me semblait idéal en fait que le cinéma Eden puisse y associer puisque nous parlons tous les deux de cinéma et l'idée bien évidemment c'est de pouvoir créer une émulation une synergie, un mouvement qui permet au festival plus encore de se développer plus encore d'asseoir effectivement son existence au coeur même de menton et de pouvoir rayonner au-delà et au cinéma Eden de pouvoir participer à cette belle aventure en proposant une programmation qui pourra venir compléter ce que proposent le festival du film fantastique